Je l'ai accompagné à l'ambulance dehors et une fois qu'elle est montée dans l'ambulance, juste avant le départ, on m'a fait un petit coucou de la main et je ne l'ai plus jamais revu vivant. Cette image, elle est insupportable pour vous ? Oui, puis elle est gravée, je pense qu'elle est gravée pour le restant de mes jours. Même si j'essaye de m'en extraire et même si maintenant ça va faire bientôt cinq mois, même si entre-temps, la vie continue, il y a la famille à côté, il y a ma fille, il y a mes belles-sœurs, on se voit fréquemment, mais l'image est là. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir ? Ça va se dégrader très vite pour Joël. Elle a été hospitalisée le 22, dans un premier temps, elle est allée dans une unité pour être oxygénée, mais ça s'est très très rapidement dégradé. Le médecin du service m'appelait tous les jours à 17h. Donc on vous tient au courant ? On me tient au courant. Et là encore, je tiens à remercier le personnel soignant, vraiment ils ont été à l'écoute. Ils ont été à l'écoute et extra, extra, franchement extra. Pendant les deux, trois jours qui ont suivi, elle était donc en coma artificielle, sous cuirard, sous respirateur. Son état a été stable. Et on ne parle toujours pas de coronavirus ? Mais on ne parle toujours pas de coronavirus. Et la veille de son décès, le même médecin m'appelle. Et puis l'homme précise, il me dit que son état est en train de se dégrader très sérieusement. Elle a perdu ses deux reins. Et donc là, on est obligé de la mettre sous dialyse. Donc là, quand il m'a dit ça, quelque part, dans la tête, on commence à se poser des questions. Et j'étais pratiquement certain qu'elle était victime de Covid. Et donc... Et il n'avait pas testé ? Pardon ? On ne l'avait pas testé ? Elle n'avait pas été testée. Elle n'avait pas été testée. Et donc, dans la foulée, j'ai appelé ma fille, qui est infirmière. Je l'ai informée de la situation de sa mère. Et bon, Aude étant infirmière, elle m'a dit... Papa... Ça ne sent pas bon, quoi ? Non, ça ne sent vraiment pas bon, quoi. Elle me dit, c'est l'assinérin, puis après, ça sera va être autre chose. Donc, ça ne sent vraiment pas bon. Bon, ben, c'est tout. On reste sur le diagnostic qui est fait. Mais bon... Enfin, je n'ai pas dormi de la nuit, quoi. Parce que ça ruine, ça ruine, ça ruine, quoi. – Bien sûr. – Et le lendemain matin, 6 heures du matin, le téléphone sonne. Et je tout de suite pensais que c'était l'hôpital. Et effectivement, c'est eux qui m'appelaient. Je suis tombé sur une femme médecin, que je tiens également à remercier, qui a été d'une délicatesse extrême. Je m'excuse. Elle ne m'a pas annoncé son décès tout de suite. Elle m'a dit que sa nuit s'était mal passée, que son état s'est gradé. Et puis là, elle m'a abandonné. Elle m'a dit, bon, votre épouse est décédée à 6 heures du matin. Donc, voilà. J'ai appelé Wood, tout de suite, ma fille, pour l'informer du décès. Bon, ma fille m'a dit, bon, ben, je viens. On a l'habitude à quelques kilomètres de chez moi. Donc, elle est venue dans la foulée, pratiquement. Entre-temps, j'ai appelé les pompes funèbres pour relancer l'organisation des obsèques. Et la personne que j'ai eue aux pompes funèbres, je lui ai demandé s'il serait possible d'organiser une cérémonie religieuse. Ma femme était croyante, mais pas pratiquante. Bon, je voulais respecter impérativement son souhait. Et là, on m'a dit, ben, vous savez, en ce moment, c'est très difficile parce que les seuls curés qui peuvent organiser une cérémonie religieuse doivent avoir moins de 70 ans. Sur l'archevêché de Reims, ils ont tous plus de 70 ans. Donc, écoutez, on va regarder comment on va pouvoir faire et on vous tient informés. Mais vous avez pu la voir, physiquement ? Non, 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 non. Vous avez demandé à la voir, on vous a dit ? J'ai demandé à la voir, mais non, non, ça nous a été refusé. Et c'est là qu'on m'a dit, elle était atteinte du Covid, donc vous ne pourrez pas la voir. Et est-ce que vous avez pu voir au moins votre fille pour partager physiquement le château ? Alors, Aude est arrivée à la maison, donc évidemment, on a respecté les gestes barrières, malgré que ce soit ma fille. J'aurais bien aimé la prendre dans mes bras à ce moment-là et puis pouvoir s'étreindre. Mais non, moi, j'avais dans l'esprit absolument... De la protéger. De la protéger, elle. Bien sûr, et elle aussi, puisqu'elle est infirmière. Et ma plus grande crainte, c'est qu'étant infirmière, on était en plein sur le secteur de Reims où il y a des unités Covid qui étaient créées. Et ma crainte, c'était qu'elle soit affectée dans une unité Covid. Et là... Donc vous êtes resté l'un en face de l'autre à pleurer ? L'un en face de l'autre, à un mètre l'un de l'autre. Sans pouvoir s'embrasser. Sans pouvoir s'embrasser. Et à échanger sur le décès. Et je vous dis, ma crainte, c'était qu'elle soit affectée dans une unité Covid. Parce que là, je me suis dit, bon, je viens de perdre la mère, je n'ai pas envie de perdre la fille. Bien sûr. Vous avez quand même pu organiser un petit service, une petite cérémonie ? Alors non, pas du tout. Pas du tout. Rien du tout ? Ah non, non, tout. Alors, c'est très dur quand même. Parce qu'on n'a pas pu aller la voir à l'hôpital. Je sais qu'elle a été... Comme toutes les personnes décédées du Covid, il n'y a pas eu de soins funéraires qui ont été faits. Elle a été mise dans une housse en plastique avec de la javel. Les pompes funèbres sont descendues à chambre funéraire. Mises en cercueil hermétique. La question qui reste en suspens, c'est est-ce que c'est bien mon épouse qui est dans le cercueil ? C'est-à-dire qu'il y a un petit doute en vous, quoi. Et si c'était trompé, si c'était vraiment elle ? Est-ce que c'est elle ? Oui, je comprends. Elle a souhaité passer au crématorium. Est-ce que c'est bien elle qui est passer au crématorium ? Oui, je comprends. C'est fou, quoi. Oui, ça paraît fou, mais on commence à penser à ça. Même si on n'a pas envie d'y penser, mais ça vient automatiquement, quoi, derrière. Il y a le doute qui s'installe en permanence. Et donc, la cérémonie du funerarium nous a été refusée parce que le funerarium était fermé. La cérémonie au crématorium, non pas qu'on assiste à la crémation, mais il y a une cérémonie qui s'organise au crématorium. Ça nous a été également refusé. Il n'y a que le personnel des pompes funèbres qui a été dans le crématorium. Et la cérémonie religieuse, qui a duré un quart d'heure. Donc, quand on a vu le cercueil arriver, là encore, est-ce que c'est bien elle qui est dedans ? Vous avez pu mettre des fleurs ? Non, les fleurs nous ont été refusées. On n'avait pas le droit de mettre des fleurs. Pourquoi ? On n'a jamais su. Moi, je suis quand même arrivé avec un bouquet de narcissus de mon jardin. Quand je suis arrivé avec un bouquet de narcissus, surtout pas sur le cercueil, sur les marches. C'est une marche. Pourquoi ? Et pas le droit de toucher le cercueil et pas le droit de le baigner. Alors moi, je suis quelqu'un d'athée, mais j'ai un très, très grand respect pour les gens qui croient. Ben, elle, elle était. Surtout, votre épouse était croyante. Donc, elle est à l'encontre de son souhait et de la base. Et vous vous dites, mais en quoi de baigner le cercueil, puisqu'on ne le touche pas ? En quoi je vais attraper le Covid ? Mais bon, les personnes des pompes funèbres n'ont jamais pu me répondre. J'aurais posé la question. Elles n'ont jamais eu la réponse. Et puis, bon, la cérémonie dure un quart d'heure. On n'a pas eu le droit de choisir la musique. Pareil, c'était une musique imposée. Ça, c'est fou, parce que ça n'a aucun rapport avec le Covid, ça. Aucun rapport. Et on a quand même eu le droit de lire un petit texte. Ouf ! Heureusement. Et au bout d'un quart d'heure, le cercueil repart dans la voiture et la voiture repart au crématorium. Et puis nous, on était neuf personnes. On est sur le parvis de l'église, séparés de deux mètres les uns des autres. On se regarde, on se fait des petits coucous de la main et puis tout le monde s'en va. Seul avant, seul pendant, seul après. Parce que moi, je me suis retrouvé tout seul chez moi. tout seul, tout seul, tout le temps, tout seul. Bien sûr qu'il y a des décès qui arrivent dans des circonstances identiques. Par exemple, un accident de la circulation, des gens meurent brutalement. Mais les familles peuvent mettre en place ce que j'appelle le rite funéraire. C'est-à-dire que la personne, on peut aller la voir au funérarium, on peut mettre une photo, on peut mettre un bijou, on peut... On prend le temps de dire au revoir, on accompagne, on se remémore ensemble. Mentalement, on se fait au décès de la personne. Nous, ça, on n'en a pas pu. Oui, voilà, c'est ça. Je vous dis, il faut bien comprendre. Moi, j'ai vu ma femme partir à 2h du matin à l'ambulance et je suis passé l'étape d'après, c'était la dispersion des cendres. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait.